Hello tout le monde, petite séance un peu particulière aujourd'hui. Quitte à être dans une salle de sport, peut-être que vous aussi vous allez dans des salles de sport ou que vous avez envie d'y aller ou que vous n'y allez plus parce que vous trouvez ça trop nul à chaque fois. Eh bien, je me suis dit, autant en profiter pour me partager la routine que je fais depuis maintenant trois mois, que je fais varier bien entendu en termes d'intensité et d'exercice, mais peut-être que du coup ça peut vous inspirer. Alors on n'est pas là du coup sur une démarche purement intuitive parce qu'il y a, on va dire, une réflexion sur les enchaînements, sur l'étude d'exercice, ces choses-là. Mais je tenais à vous partager pour voir ce que ça peut vous dire de pratiquer ça. Donc une séance en général, ça va durer sur une heure. C'est très inspiré de ce qu'on peut trouver dans les pratiques où on va faire des parcours, des circuits, ou sinon de ce qu'on peut trouver dans le crossfit, mais en beaucoup plus soft que le crossfit. Et on va essayer de venir faire travailler un peu toutes les dimensions du corps. Donc là vous voyez que je suis tout transpirant, c'est parce qu'en début de séance, soit je fais justement du mouvement intuitif, donc vous pouvez trouver de l'inspiration dans les autres vidéos que j'ai faites, soit sinon je mets les bassettes et je vais courir, soit en extérieur, soit sur le tapis qui est dans la salle. Comme ça on utilise vraiment tout. Normalement j'aime pas les tapis en salle, mais bref, en ce moment j'ai tout fort à essayer de me mettre justement un peu dans un flot et regarder juste le mur et me mettre vraiment dans mon corps et de ressentir un peu tout ce qui se passe pendant la course. Et j'ai 5 kilomètres à chaque fois et voilà, ça fait du bien parce qu'au final, quand on pratique surtout des mouvements au sol ou de yoga ou des choses douces, on ne travaille plus vraiment les impacts qu'on peut avoir dans les ligaments et dans les articulations en courant. Et du coup le fait de recourir, ça remet un petit peu de dynamisme et c'est assez intéressant. Donc soit ça commence comme ça, soit ça commence avec le rameur. Donc pareil, le rameur ça peut être 1 km, 1,5 km, 2 km, suivant ce que vous avez envie pour être bien chaud. Ensuite, comment ça va se passer ? Il va y avoir du coup un exercice qui va se faire avec la barre. Alors, si vous n'êtes pas dans une salle, vous pouvez le faire aussi ailleurs. Et bien entendu, on ne commence pas tout de suite en faisant des tractions. On va pouvoir commencer juste en se suspendant. Et ce qui est intéressant, c'est que toujours sans jugement aucun, certaines personnes auront déjà du mal à se suspendre, mais ce n'est pas grave. Et du coup l'exercice sera de se suspendre pendant un certain temps. Voilà. Pour ceux qui sont plus à l'aise, pour ceux qui ont trop mal, vous pouvez mettre les pieds au sol. Et avec des mouvements de rotation, vous allez venir travailler les articulations au niveau des bras. Et vous pouvez faire aussi les pieds qui sont décollés du sol. Et pour ceux qui sont vraiment à l'aise, je ne sais pas, par exemple ceux qui peuvent faire de l'escalade ou des choses comme ça, vous allez pouvoir faire des suspensions juste à un bras. Et vous allez trouver un peu une position naturelle de singe. Voilà. Donc on renoue avec ça. Et si c'est un petit peu trop rude, dans l'artitulation, vous mettez les pieds au sol pareil. Et puis ensuite, vous allez pouvoir faire le bras. Donc ça, c'est vraiment pour revenir au fait au niveau des ligaments, dans les épaules, dans les articulations des bras, dans le poignet. Voilà. Tout ça, ça va venir faire du bien. Ensuite, vous allez pouvoir venir faire des... Après, des contractions, enfin pas des contractions, des mouvements de rotation au niveau des épaules. Donc au début, on a commencé avec les pieds au sol, pour voir ce très bien. Et l'idée, c'est vraiment de venir descendre au maximum, donc de rentrer la tête dans les épaules, de faire une rotation vers l'arrière, puis ensuite de venir descendre les épaules le plus possible. Et je ne sais pas si sur la vidéo ça se voit bien, mais voilà, l'idée, c'est de faire toutes ces rotations-là. Il faut en faire 10 devant, 10 derrière, autant que vous avez besoin. Les pieds au sol sont suspendus, le muscle est suspendu, et puis après, vous pouvez venir un petit peu, secouer les bras, parce que ça commence un peu à attirer. Derrière, ce qu'on va faire, toujours en suspension, on va venir monter les épaules, comme on faisait juste avant. Mais là, on va faire autre chose en plus, on remonte les épaules. On le met comme ça, on va monter. Et ensuite, on va venir, comme si on voulait, tirer les bras et ramener vers l'arrière. Parce qu'en fait, ça, c'est le début du mouvement d'une traction propre, c'est donc de tirer les épaules. Déjà, on gagne un peu de la distance. Ensuite, on va venir tirer sur les bras, monter les pectoraux le plus possible. On gagne encore un peu de distance, et c'est seulement à ce moment-là, on va rabattre les bras pour pouvoir venir. On lâche l'optimiste, la barre n'est pas là, pour être là. Elle va être plutôt là. Et ensuite, on va se relâcher, descendre, et lâcher la barre, et puis recommencer. Donc, l'idée, c'est ça. On se met là. On va donc monter les épaules, et on va contracter pour venir ramener ici. Et on va redescendre. Et vous pouvez faire ça le nombre de fois que vous avez envie et besoin. Et normalement, vous allez vous rendre compte que, ben, il y a quasiment la moitié du chemin qui est forte pour faire une traction. Si je la fais jusqu'au bout, du coup, ça donne ça. Je suis là, je monte les épaules, je contracte ici. Et je n'ai plus de pieds et les bras. Et je me retrouve avec le menton qui est au-dessus de la barre. Et bien entendu, un point important sur la traction, c'est que la descente se fait toujours en douceur. Donc, pareil, je vais redécomposer. Mais là, épaules, hop, hop, j'arrive au chi. Et ensuite, je vais descendre tout doucement, en bas. Voilà. Donc ça, c'est une traction. Donc dans le circuit, il y a d'en faire cinq. Alors, si vous êtes vraiment à l'aise, il faudra faire le scintillage de la suite facilement. Si vous n'êtes pas à l'aise, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous mettre en dessous. Attrapez la barre. Faire une traction. Reposez les pieds. Peut-être balancer deux fois les bras. Raccrochez la barre. Remontez. Ça fait deux. Ça fait trois. Ça fait quatre. Ça fait cinq. Voilà. Là, vous en avez fait cinq. L'idée après, c'est de compter dans votre tête. À peu près dix secondes, quinze secondes. L'idée de ce circuit, vous allez voir, c'est que c'est quelque chose qui va se faire en boucle. Donc, sur trois, quatre, cinq boucles, suivant la forme dans laquelle vous êtes, suivant l'intensité que vous avez envie de donner à la pratique. Voilà. Donc là, on a fait à peu près dix secondes de pause. Et on va partir sur les abdos. Donc, pour dos, l'idée, ça ne va pas être de travailler que les abdos dans le droit, mais aussi de travailler les côtés. Et donc, c'est assez simple. Vous arrivez. C'est un jeu qui peut se faire à deux aussi. Donc, l'autre personne vient vous perturber, vous écartez la jambe. Et du coup, l'idée, c'est toujours de revenir dans la position. Vous pouvez faire ça pendant une trentaine de secondes, par exemple. Ça fait déjà bien travailler les abdos. Ensuite, l'option complète, c'est de partir d'ici, de venir vous mettre en position de planche basse, et puis de remonter. Voilà. Et là, vous allez pouvoir en faire dix. Ça fait dix. Et on va directement enchaîner. Donc là, par exemple, vous voyez, quand je suis en pause, je peux mettre une main, par exemple, c'est pour vous parler. Mais sinon, pendant l'exercice, les dix se font à la suite sans couper. Et la suite, je vais vous mettre ça, ça va vous. Ça va se faire sur le côté. Donc là, je vais descendre en bas, me pencher sur un côté, ramener mon bras à l'opposé. Comme si je voulais m'accrocher à quelque chose. Et je vais me remonter dix fois. Voilà. Et on va directement basculer de l'autre côté. Et pareil. Ensuite, on va finir par dix, au centre. Vous pouvez tenter de rester comme ça. Ou sinon, vous pouvez vous faire un petit seconde avec les bras au-dessus de la tête. Les épaules qui sont bien décollées. Et ensuite, vous pouvez relâcher. Et on peut toujours intégrer en plus de mouvement à l'essentiel. Un petit tige, comme vous avez besoin. Donc c'est trop. Il faut tirer un peu le bas du doigt. Il faut aussi basculer les jambes au-dessus de la tête. Et revenir en position assise. Vous avez entendu que vous pouvez faire un petit exercice. Il faut vous relever directement. En planté les pieds. Et en vous relevant. Comme ça. Comme ça, on a un fond. Donc on a travaillé au niveau du dos. Et des bras. Avec les bras de tiens. Et on a travaillé au niveau des abdos. Ensuite, ça va se passer avec cette barre qui est juste derrière. Donc là, pareil. La quantité de poids va dépendre de vous. Toujours pas de jugement. Vous mettez ce que vous voulez. Ce que vous pouvez. Par exemple, dans ce tas, j'ai pas plus que ça. Donc, on adapte la pratique. Pour pouvoir faire peut-être plus de répétition. Que ce qu'on ferait si on était vraiment avec les poids. Qu'on est censé faire. Je vais vous parler des exemples du crossfit. Là, par exemple. On a 5 kilos. Disons 10. Il doit y avoir une vingtaine de kilos à peu près. Au crossfit, on a parfois qui font les exercices que j'ai montrés. Elle est beaucoup, beaucoup plus. L'idée, là, c'est plus d'avoir une démarche de santé et d'entretien. Que de performance. Alors, c'est à la fois pour simplement le soulever de corps. Et ça, c'est pareil. Il faut capter la posture. Et ensuite, après, on peut en faire un maximum en plein. Et par contre, il faut surtout bien faire la posture. Je vous la montre de face et de côté. On va mettre les jambes. À peu près au niveau des verges en des hanches. Des pieds bien droits dans l'axe. On va venir chercher la barre. On se lit bien à la même distance du bord. Et ensuite, on va venir lever le menton. Et le plus possible, d'essayer d'avoir le dos plat. Pour remonter droit. Et il ne s'arrête pas en haut. Ensuite, on va laisser, toujours pareil, à bout de bras, descendre la barre jusqu'en bas. Et puis, on va pouvoir remonter. Donc, le côté, ça donne ça. On descend. On va aller du dos bien droit. Et quand je vais remonter, tout vient de vous aussi. On va venir en faire 12. 7, 8, 9, 10, 10, 11, et 12. Voilà. Là, ça s'est travaillé au niveau de vos lombaires, juste ici. En plus, un peu des épaules et des bras. Voilà. Quand vous avez fait vos 12 ou vos 10, l'idée, c'est d'être entre 10 et 12. Vous allez pouvoir reprendre. Donc, par là, vous êtes dans l'enchaînement. On vient de finir. Et on finit comme ça. Là, on va faire notre mouvement. Et de descendre seulement jusqu'au genou. Et ensuite, de venir tirer la barre. Pour la poser juste sur le spectre. Et ensuite, on va descendre un peu le long du corps. Revenir sur les genoux. Retirer la barre. En fait, j'exagère le mouvement. Si je le fais, normalement, c'est comme ça. En fait, l'idée, c'est d'aller le plus vite possible sous la barre. Je commence sur le côté. On descend au genou. On peut même plier les genoux. C'est le mieux. Hop. On va venir se caler sous la barre. Et vous voyez que le dos est toujours droit. Et donc protégé. Ça, c'est le plus important. Voilà, si vous le faites super bien, et bien, ça vous rappe un peu le t-shirt. Ça vous rappe les shorts. On va faire 12 aussi. 11 et 12. Ensuite, quand vous êtes dans cette position-là, bien entendu, pour vous, c'est beaucoup. Vous déroulez toujours. Vous posez la barre. Et quand vous la reprenez, vous ne la reprenez pas un peu n'importe comment pour vous remettre dans la position, vous refaites la partie de soulevé de terre. Et ensuite, vous refaites le mouvement pour la mettre en place. Comme ça, vous êtes sûr de tout bien sécuriser et de ne pas vous faire mal. Ça sera quand même le plus important dans la partie de l'histoire. Ensuite, le mouvement d'après, donc on va se retrouver ici, ça va être de faire des allers-retours au-dessus de la tête. On va pousser la barre. On va le faire descendre derrière les épaules. On va le pousser. On va le faire retomber devant. Et on va en faire 12 comme ça. Donc on repart de soulevé de terre. On remonte. On met la barre sur le pectoraux. Ensuite, c'est parti pour les 12. Et vous voyez que je suis un petit peu de flexion avec les jambes pour venir amortir le poids. Mais en même temps, ça fait un égile à ce titre pour relancer le poids sur la tête. Voilà. Et on descend. Donc, il y a un petit peu de technique là-dessus. Donc, si on n'a pas l'habitude, ça demande de travailler un petit peu. il y a aussi de la transpiration qui arrive. Donc, n'hésitez pas à vous servir à une boucle pour vous essuyer. Donc là, pareil. 10 secondes de pause. Et ensuite, vu qu'on est quand même dans une salle de sport. C'est quand même rigolo. Dans une salle de sport on fait des altères. Vous pouvez prendre des altères. Donc, par exemple, moi, dans cette salle, j'ai des poids de pisse. Donc, ça demande d'en faire quand même pas mal de répétitions. Si vous avez les poids plus lourds, vous pouvez faire moins de répétitions. A vous de voir. Tout ce qui est important, c'est le mouvement. Donc, on va le faire en alternance. De gauche. Et de droite. Et on va en faire 12 au total. Donc, en gros, ça fait 1. 2. Et ainsi de suite. Regardez bien le mouvement. Sauf pareil. On plie un peu les jambes. On rentre les chaises. On sort les épaules. On le dos bien droit. Et quand on va monter l'altère, on va monter le plus possible seulement avec le biceps. Parce que c'est ça qu'on est en train de dire. Et la descente, c'est pareil. Avec une rotation pendant le mouvement, on peut avoir l'altère droite et arriver en haut. L'altère plate. Parallèle au torse. Ensuite, on va redescendre. Ce que tu aurais en livre, nous pourrons aussi faire des alternatives. De monter juste l'altère droite. Il n'y a pas de travail pareil. Il y en a d'autres qui auront envie de monter l'altère et de venir devant. Ça ne va pas travailler plus les arbre bras. Il y en a d'autres qui auront envie de juste faire le classique halter plate de base en haut. À vous de voir. Je vais juste équilibrer avec ce plan de chair de côté. L'idée, c'est toujours de le plus possible équilibrer en termes d'efforts d'implication sur les deux côtés. et puis devant mon pied. Six, deux, trois, quatre, quatre, cinq, six, voilà. Je vous montre, alors je m'arrête. Voilà, ça c'est pour les altères classiques. Là, on a fait le dos. Abdo. Ensuite, on a travaillé les lombaires. On a travaillé le dos derrière. Les bras, les épaules au-dessus de la tête. Là, maintenant, on va travailler les épaules aussi. Mais vraiment, au niveau autant la barre au-dessus de la tête, ça fait travailler à ce niveau-là aussi. Et puis au niveau des épaules et du dos à l'arrière. Autant là, ce qu'on va faire, c'est l'exercice de lever sur les côtés. Ça va venir travailler sur tous les deltoïdes. On va vraiment les épaules sur le côté. Donc là, c'est assez simple. Vous mettez vos poids devant et vous allez vous incliner toujours de droit un petit peu vers l'avant pour ensuite venir monter les bras en haut à l'équerre. un petit peu vers l'équerre. Voilà. Tout le monde sur le côté. On est ici devant. On est ici sur le côté. Donc là, poids devant, dos bien droit, bras tendus et on lève. Deux, trois, quatre, et six. Voilà. Donc, la récupération. On peut à chaque fois marcher et n'oubliez pas surtout aussi de boire de l'eau pour ensuite partir sur un exercice qui est sur les jambes. là, pour la vidéo, j'ai mis mon téléphone sur ce qu'on appelle une box jump. C'est un espèce de cube. Voilà. Donc, pour l'exercice des box jump, vous pouvez aussi l'intégrer. c'est le moment de refaire à travailler sur les jambes. Donc, la box jump, c'est assez simple. Je vais simuler avec ce banc ici, par exemple. Vous avez votre box devant vous. L'idée est assez simple. Vous allez monter sur la box, jambes tendues, puis vous allez redescendre et ça fera un. Bien entendu, ça, c'est la version ultra simple. L'idée après la box jump, c'est monter en sautant dessus comme ça. Ensuite, j'en redescend. J'espère que c'est visible exactement dans la vidéo. C'est un peu loin du champ, mais ça va être vraiment de sauter sur une box, d'arriver en haut, jambes tendues, de re-sauter en bas et arriver en bas, de repartir tout de suite, arriver jambes tendues et ainsi de suite. Et d'en faire là pour coups plutôt 15 ou 20 répétitions. Il y a un autre exercice pour les jambes que j'aime bien. Je me serre avec la barre sur les épaules. Après, vous allez repartir en bas, hop, sur le terre, on replace, on passe au-dessus de la tête et on vient poser sur les épaules. On va pouvoir écarter un peu plus les mains, écarter un peu plus les jambes et on va venir, toujours pareil, la tête qui regarde en haut, le menton relevé pour avoir le dos le plus droit possible et on va faire une douzaine de répétitions. Soulevez. Je vous en fais six comme ça. Je vous en fais six, trois côtés. Ça me permet aussi à moi d'assurer d'avoir le bon exemple de bien plaire. bien sûr, suivant le poids que vous allez mettre, ça va être plus ou moins dur et donc plus ou moins de répétition. Voilà, ça c'était l'exercice pour les jambes. Et ensuite, pour finir le cycle, on va avoir un dernier exercice qui est celui du kettlebell swing et donc avec ce bel objet qui est une kettlebell. Alors ici, on a celle-là qui est la plus grosse et vous avez aussi plein de versions alternatives dont la petite qui est là. Toujours pareil, pas de jugement. Vous pouvez très bien le faire avec une petite et puis augmenter le nombre de répétitions que jamais il y a besoin. Alors, comment ça se passe pour un kettlebell swing? Il y a plein de choses qu'on peut faire avec une kettlebell. Ça mériterait, mais ça existe déjà pour la vraie chose d'impermettre sur YouTube. Plein, plein, plein de coachs, des garçons de différents niveaux de kettlebell. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est le plus classique, on va dire, le mouvement de balancier. Donc, on a la kettlebell. Donc, toujours pareil, c'est comme pour le suivi de terre parce qu'on a les jambes un peu plus écartées. Quand on vient prendre la kettlebell, on est bras tendus et on va tout faire avec les jambes. Voilà. commencez pas à venir prendre comme ça et essayez de faire des choses avec les jambes, avec les bras pliés. On fait vraiment tout en mode bien fonctionnel. les bras tendus et puis on va faire des balancier comme ça. Alors, le balancer, bien entendu, pour que ça se fasse entre les jambes, ça demande de plier les jambes et on finit en haut à chaque fois avec les jambes qui sont bien tendues et en rentrant les fesses. Et en plus, il suffit de rentrer les fesses et pousser sur les jambes c'est ça qu'il a créé un mouvement qui va faire monter la kettlebell. Là, c'est vraiment le mouvement de base et il va monter sur le côté. On se repositionne. On attrape la kettlebell et là, hop, contraction de place et la kettlebell monte toute seule. Les bras, c'est juste pour un sens qu'il ne part pas. Vous pouvez vous arrêter là. moi, pour ça, ce que j'aime bien faire, faire des jambes de kettlebell va l'arriver au-dessus de la tête. On est là pour se faire, vous voyez, il faut réduire la distance du voyage avec la kettlebell. C'est là où on va commencer à faire un panneau sur le bas. Au moment où on va pousser, au lieu de garder les bras tendus, on va plier les bras. la kettlebell va monter et quand elle arrivera à un certain endroit, on se retrouve au-dessus de la tête. Donc, c'est intéressant parce que c'est un mouvement dynamique qui va se mélanger avec ce qu'on a vu sur la barre. Donc, pour finir le cycle, c'est plutôt sympa de tout combiner ensemble. Donc là, on va en faire aussi, on peut en faire une vingtaine de petits. J'ai une ralité de 10. voilà. Donc, pour récapituler, j'ai quand même forcément un peu le décor, il en a pu un peu souffler. pour récapituler. On a peut-être commencé en courant, en endures à meurs. Ensuite, on s'est échauffé les épaules sur la basse. On a commencé par des tractions. Cinq tractions. Quand les tractions sont faites, on est passé au sol pour faire les abdos de planche à relever. Variante sur le côté ou variante de jeu à se faire tomber pour le plus simple. on s'est relevé avec mon petit jeu d'équilibre qu'on a envie. Et puis, on s'est mis sur cette barre. Avec la barre, donc là, on en a fait 40 des abdos. Donc, 10 devant. 10 côté gauche, 10 côté droit. 10 encore devant. Ensuite, soulever de terre. On en fait une douzaine. Ensuite, c'est-à-dire de soulever de terre en finia. On descend seulement au genou et on pose sur les pectoraux en passant le plus possible dessous. on en fait 12 aussi. Ensuite, au-dessus de la tec, on en fait 12 en alternant devant et derrière. Ensuite, comme à chaque fois, 10 secondes de répit. Et puis après, on part sur les haltères. Les haltères, on en fait 12 au total. vous pouvez aussi faire les deux ensemble si vous voulez les plus vite pour votre cycle. Ensuite, on déploie les épaules sur les côtés. Ensuite, soit bob-junk, soit sur la boîte et on descend, soit sinon, on prend cette barre et on la met sur les épaules en passant par les étages sous levé de terre de l'oséropectoraux et on descend sur les jambes. Et là, pareil, entre 12 et 20 par exemple, c'est pas mal. Et pour finir, kettlebell swing, la kettlebell qu'on fait balancer et si vous voulez faire en dessous de la tête en passant par l'étape de le raccourci près du corps, on va faire aussi autour de 15-20. Le cycle étant terminé, vous pouvez marcher, vous pouvez aussi faire du mouvement libre à ce moment-là pendant à peu près une minute et puis derrière, vous recommencez un nouveau cycle en essayant d'en faire trois minimum et cinq maximum. Voilà pour cette proposition d'exercice. J'espère que ça vous plaira. La pratique étant pas complètement intuitive dans la pratique, mais en tout cas, le choix des exercices, les répétitions, la durée, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui doit venir de ce que vous avez envie sur le mouvement. Donc des fois, vous n'aurez envie d'en faire que trois répétitions et le faire très lentement, tranquillement, pas de problème. Des fois, vous aurez envie d'en faire cinq comme celui-ci. Des fois, vous n'aurez que 30 minutes pour faire du sport et du coup, vous aurez envie de faire four-time comme on peut dire, c'est-à-dire vous allez mettre un chrono et essayer de faire le plus rapidement possible, soit trois cycles, soit cinq cycles, selon votre énergie et vos capacités du jour. Et puis, la pratique va évoluer avec plein d'autres types d'alternances de mouvements. Vous pouvez faire plein de choses différentes sur les tractions en faisant par exemple avec un élastique, avec une seule main. Vous allez pouvoir faire plein d'exercices d'abdos différents. Vous allez pouvoir faire plein de choses avec la barre qui vont être différente aussi et puis avec la kettlebell. Beaucoup de choses assez sympas. Voilà, j'espère que ça vous aura inspiré de bouger dans une salle de sport. Et puis pour finir, bien entendu, n'oubliez pas les étirements. Et donc, à ce moment-là, c'est parfait pour pouvoir prendre une autre des vidéos que je vous ai partagées qui est plus sur le post-entraînement. Il y en a une spécifique là-dessus. Donc, n'hésitez pas à vous la mettre et à partir en mouvement intuitif pour vous faire du bien en fin de séance. Voilà, merci à tous et à bientôt. et à bientôt.